Bonjour à tous, merci d'être venu à cette conférence aujourd'hui. Je suis très fière d'être parmi vous et je voudrais d'abord remercier Aïssar Midani pour l'invitation. Je suis fière qu'on m'accorde cette possibilité, cette grande opportunité de visiter ce pays merveilleux. Et je vois qu'avec tout ce que vous avez vécu, vous gardez quand même le sourire, vous êtes solidaires même avec nous. Et ça je trouve que c'est merveilleux, vous avez envie de partager, de raconter vos histoires. Je suis donc très fière, très heureuse d'être ici, de revoir Père Zalaoui, Marie Sadeh, que j'avais rencontré l'année dernière au Parlement européen. Je suis très triste aussi en même temps, c'est un sentiment contrasté. Et ça c'est pour une raison très simple, c'est parce que je vis un moment fondamental dans ma vie, dans ma vie personnelle et dans ma vie professionnelle aussi. C'est la première fois pour moi au Moyen-Orient, c'est la première fois en Syrie. Et pourtant je ne peux pas partager cette nouvelle, cette expérience, au moins pour l'instant, avec mes parents. Ils ne savent pas que je suis en Syrie. C'est grâce à eux que j'ai pu faire mes études, que j'ai pu avoir ce travail aujourd'hui. Et je ne peux pas partager ça avec eux et ça me rend énormément triste. Ce n'est pas juste parce qu'ils sont inquiets pour leurs filles, parce que tout le monde le saurait à leur place. C'est aussi et surtout parce qu'ils sont victimes d'une propagande médiatique qui dure depuis des années contre votre pays. Donc Syrie pour eux égale régime dictatorial, attaque chimique, terrorisme, bien sûr. Bref, c'est la confusion totale, la terreur totale. Ce serait incompréhensible pour eux que je leur dise, voilà, j'ai eu l'envie d'aller en Syrie et voir avec mes propres yeux ce qui se passe. Ce serait stupide même. Ils ne pourraient pas comprendre tout simplement. Donc ce n'est pas juste qu'ils s'inquiètent, c'est vraiment qu'on nous avale, qu'on nous impose, qu'on doit accepter d'avaler depuis des années et des années cette propagande médiatique qui dure depuis longtemps et que dans les dernières guerres, dans les dernières 30 ans, n'a fait que se perfectionner. Ils ont bien réussi dans leurs objectifs. Cacher l'histoire, cacher les intérêts économiques, diaboliser l'adversaire, empêcher le débat. Et heureusement ou malheureusement, je fais partie d'une petite minorité qui n'a pas subi ce lavage de cerveau, qui a voulu résister à tout ça. Donc, comme vous l'avez vu, en Occident, nous sommes sous une dictature médiatique. Nos télés sont téléguidées par le service de presse de l'OTAN, le fameux Strategic Communication Concept. Et il n'y a carrément plus d'espace pour tout ce qui ose avoir un regard critique sur ce qui se passe sur l'économie, sur les autres pays, sur les guerres, sur les intérêts des multinationales. Il n'y a plus d'espace pour tout cela. Il y a bien sûr des gens qui essayent de comprendre les causes réelles, ils essayent de chercher, ils se posent plein de questions, pourtant ils n'arrivent pas à trouver les bonnes réponses, ou bien, c'est pas facile. Il y a aussi des gens, bien sûr, qui essayent de se donner les moyens pour discuter des véritables causes, pour ouvrir le débat, pour avoir des échanges fructueux avec des gens d'autres pays, pour progresser, pour faire évoluer les esprits. Ça, c'est bien le cas d'Afrique-Asie, de Majed Nemé, c'est bien le cas d'InvestigAction, de Michel, dont je suis coordinatrice depuis, au moins j'essaye, depuis un peu plus qu'un an. Donc, le mien, c'est un travail très passionnant, parce que c'est, voilà, c'est pour la première fois, depuis la fin de mes études en 2010, que je peux travailler dans une liberté de pensée et d'action totale. Et ça, c'est malheureusement pas comme ça qu'il se passe dans le cadre du Politically Correct de l'Union Européenne, auquel j'étais habituée. Mais, donc, c'est passionnant, et en même temps, c'est frustrant aussi, c'est très frustrant, même. Pourquoi ? Parce que, à la faiblesse de nos finances, nous sommes totalement dépendants d'un point de vue financier, donc nous nous soutenons avec la vente de nos livres et les donations de nos membres. À cette faiblesse chronique de nos finances s'ajoute le fait qu'on doit faire face, chaque jour, à une censure de plus en plus intense, et une diabolisation de notre travail. Il y a un vrai acharnement contre notre travail de recherche et contre la personne de Michel Collomb. C'est un acharnement qui vient de tous les côtés, ce n'est pas juste la droite fasciste à laquelle on est habitué, donc c'est prévisible. C'est de la part aussi de la soi-disant gauche des progressistes. Depuis, tu peux me passer le livre de Je ne suis pas Charlie, s'il te plaît ? J'ai eu le plaisir de traduire ce livre dans ma langue paternelle, que c'est l'italien. Depuis la publication en 2015 de ce livre, Michel n'est plus seulement personne à non gratte dans les télés, mais aussi parmi les progressistes. Donc il nous arrive de recevoir des annulations de son intervention dans un panel avec d'autres personnes, avec d'autres intellectuels. Pourquoi ? Parce que quelqu'un dans le panel n'est pas d'accord avec sa participation. Donc c'est boycott dans le média, boycott dans les milieux progressistes, de plus en plus. Et c'est aussi, il m'arrive d'organiser pendant des mois et des mois, un grand débat, une conférence sur plusieurs sujets. Ça peut être l'Afrique, la Palestine. Et deux jours à l'avance, on informe que la salle est annulée. Ça s'est passé pour la Palestine. On a eu pour deux fois consécutive l'annulation d'une salle pour un grand événement de commémoration des 70 ans de la Nakba. Finalement, on a pu l'avoir quand même après toute une série de péripéties. On l'a eu plus récemment avec un grand débat sur l'Afrique, avec un de nos auteurs, Saïd Bouamama, pour la présentation de son dernier livre, « Manuel stratégique de l'Afrique ». Et ça, c'était dans une salle à Paris qui est, je dirais, l'endroit par excellence du milieu syndicaliste parisien, la Bourse du Travail. Et, bien sûr, ça s'est arrivé aussi la semaine dernière à Beyrouth, pour le salon du livre francophone. Je travaillais depuis des mois pour l'organisation de cette participation d'InvestigAction. On était très heureux. Il y avait, donc, de prévu le stand de livres, des signatures de livres avec la librairie Antoine, et je dirais que c'est une sorte de phonac, j'imagine, du Liban, en Liban. Et aussi une conférence avec Michel Collomb, l'économiste libanais Georges Corme, ancien ministre des Finances que vous connaissez, bien sûr, et le journaliste libanais Valide Charara. Tout ça a été annulé avec un mail qui ne donnait pas d'explication. Juste deux jours à l'avance, j'étais déjà sur place et j'attendais Michel qui allait arriver le lendemain. Ça, c'est, voilà, vous comprenez, c'est tellement frustrant. Et quand on demande pourquoi, l'explication, c'était que, donc, notre participation était devenue inadéquate. Pourquoi ? Parce que le ministre de la Culture, Alda Greoli, le ministre de la Culture belge, était là, et que ça posait problème parce qu'il y avait eu un emballement médiatique, un emballement médiatique que nous avons découvert. Nous avons découvert qu'un professeur de l'université libre de Bruxelles avait écrit un poste sur Facebook dans lequel il se demandait comment c'est possible qu'un complotiste ami des dictateurs fameux comme Michel Collomb puisse signer ses livres sur le stand de la région de Bruxelles-Capitale, Wallonie-Bruxelles. Il était surpris, il se demandait comment c'est possible que Wallonie-Bruxelles puisse accepter une chose pareille. Et donc, voilà, ça c'est les droits de l'homme, la démocratie, et tout le reste. L'Europe n'est pas en bonne santé, ça c'est sûr, le fascisme a une montée extraordinaire, le racisme qui se répand de plus en plus et qui s'institutionnalise même. Et pourtant, nous restons encore avec cette position de donneuse de leçons, on doit expliquer aux autres pays comment on vit, quel est le vivre ensemble, quelles sont les conditions à suivre. Vous voyez, hier matin, j'ai eu la chance avec Michel de discuter avec une famille d'Erezor, qui est ici à Damas pour accompagner le grand-père à l'hôpital pour des soins aux yeux. Et donc, ils nous ont invités dans une place, je ne sais pas le nom de la place, peut-être ? C'est la place Marger. La place Marger. Ils nous ont invités à prendre un thé avec eux, ils nous ont expliqué ce qu'ils ont vécu avec Daesh, avec le siège, les humiliations publiques et privées, la torture même. Et à un moment, quand Michel leur dit « Je suis vraiment désolée, j'ai même honte d'être belge, parce que la Belgique, mon pays, a participé aux agressions à votre pays », le monsieur nous répond « Écoutez, nous aimons la Belgique, une chose c'est le gouvernement, une autre chose c'est le peuple ». Vous voyez, je ne dis pas la majorité ou la totalité, mais une partie plus ou moins consistante de l'opinion publique occidentale avait cette conscience, cette compréhension de la différence énorme entre ce qu'on nous raconte et la réalité. Si elle pouvait encore avoir l'envie de chercher les causes réelles, de s'apercevoir de tout ce fleuve de mensonges, de tout ce mélasse empoisonné qu'on nous impose chaque jour, qu'on nous vend comme un éliseur de bonne santé, si elle avait encore envie de chercher, de comprendre, de discuter, peut-être, je dis peut-être, nous ne serions pas, la civilisation européenne ne serait pas en train de mourir noyée dans la Méditerranée avec les réfugiés et ne serait pas en train de se désintégrer au sol avec les bombes de l'OTAN. Et je dis ça parce que je vis et je travaille chaque jour avec cet espoir de pouvoir accroître cette conscience et j'espère que vous nous aiderez aussi, vous soutiendrez notre travail et qu'on puisse travailler ensemble dans cette bataille énorme, c'est la bataille de l'information. Merci. Applaudissements 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 Musique